Salut tout le monde, bienvenue à Finance fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible, avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si t'es débutant dans le domaine, ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 43e épisode de Finance fondamentale. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre Histoire de fric écrit par Isabelle Ducasse en 2017. Ce livre-là était tellement intéressant que je l'ai séparé en deux épisodes, donc aujourd'hui, c'est la première partie. L'auteur en introduction dit que l'argent provoque d'étranges comportements. On en veut plus, mais on la dépense immédiatement. On veut être riche, mais on s'informe pas sur comment faire fructifier cet argent-là. Et pire encore, on s'endette en enrichissant les autres et notre argent s'envole en pure perte. Ça ressemblait presque à un poème. Elle dit qu'on passe des heures à magasiner un frigidaire, un vélo, un téléphone, une voiture pour économiser des dollars, mais qu'on néglige ses placements sur 20-30 ans. Pourtant, c'est l'argent qui nous permet de suivre nos passions ou d'atteindre une certaine liberté financière. Et les placements sur 20-30 ans vont vous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'argent que quelques dollars sur un vélo ou un frigidaire. Il y a plusieurs cas abordés dans la rubrique « Train de vie de la presse » qui a été rassemblée dans ce livre-là. Donc, les étiquettes que l'auteur utilise peuvent paraître péjoratives, mais elle dit que c'est pour illustrer rapidement le cas et qu'elle félicite plutôt les gens d'avoir demandé de l'aide dans ces chroniques-là. Donc, dans ces chroniques-là, les personnes exposaient leur situation financière qui était souvent problématique, bien sûr, et il y avait des experts qui essayaient de les aider pour qu'ils puissent prendre le bon chemin financier. Donc, comme j'ai mentionné, il y aura deux épisodes sur ce livre-là parce que je n'ai pas été capable de trancher. Il y avait dix chapitres et dans chaque chapitre, il y a trois à quatre cas qui illustrent le thème du chapitre. Donc, exemple, les voitures, mais il y avait trois à quatre cas de gens qui ont une problématique financière difficile à cause de leur voiture. Et j'ai trouvé ça trop difficile de cibler les cinq chapitres qui étaient les plus intéressants au regard de chacun des thèmes. En fait, les cinq thèmes les plus intéressants, mais également dans chaque thème, de cibler un seul cas. J'ai trouvé ça trop difficile de synthétiser ça dans un seul épisode. Donc, j'ai décidé dix chapitres divisé par deux. Tant mieux, ça donne cinq thèmes par épisode. Puis, c'était plus facile ensuite pour moi de cibler un cas dans chaque chapitre. Donc, pour chaque chapitre, les sections sont les mêmes. J'aborde d'abord les statistiques ou les informations générales en lien avec le thème. Je vous décris ensuite le cas que j'ai trouvé le plus intéressant parmi ceux qui étaient présentés dans le thème du chapitre. Je vous partage les chiffres précis du cas, les solutions proposées par les experts et je me positionne si j'ai de quoi à dire. Ensuite, je vous nomme les autres cas du chapitre pour ceux qui s'y retrouvent et qui pourraient ensuite louer ou acheter ce livre-là s'ils se retrouvent dans certains cas que je n'ai pas abordés aujourd'hui. On y va donc pour les cinq premiers chapitres aujourd'hui et les cinq prochains dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc, le cas numéro un, en fait, le premier chapitre, le thème du premier chapitre, c'est « Vous êtes moins riche que vous le pensez ». Le cas que j'ai décidé de retenir s'intitule « Le danger de vivre au-dessus de ses moyens ». Donc, je vous présente d'abord les statistiques et les informations du chapitre, en début de chapitre. Donc, l'auteur dit que la dette des ménages canadiens est maintenant de 167% des revenus. On a vu 180 l'autre fois, donc ça tourne autour de ça. Donc, pour chaque dollar qu'un Canadien gagne, il doit 1,67$ en dette. Cette dette-là a augmenté trois fois plus vite que les revenus entre 2007 et 2017. Et plus de la moitié des Canadiens ont un solde impayé sur leur carte de crédit. Quand on parle de solde impayé, ce n'est pas pendant le mois, c'est vraiment à la fin du mois. Il y a un sondage qui a été fait en 2014 qui montre que 51% des Canadiens ont dû renoncer à une activité à cause du poids de leur dette, que 38% en perdent le sommeil, que 37% en ont honte et que 34% se disputent avec leur entourage à ce sujet-là. L'auteur dit que le paiement pour rembourser des dettes de consommation, donc des dettes de carte de crédit, de marge hypothécaire, de préauto, etc., devrait être maximum 15 à 20% du revenu mensuel brut. En incluant toutes les dettes, donc pré-étudiant, hypothèque et ainsi de suite, le niveau de dette devrait être maximum de 35 à 40% de votre revenu mensuel. Il existe des solutions au sur-endettement, selon l'auteur, soit de réduire les dépenses en questionnant ses priorités, c'est plus difficile à faire que salaire quand même, de consolider ses dettes, de déposer des propositions aux consommateurs, donc avoir une entente avec ceux à qui tu dois de l'argent, ou bien faire faillite, bien sûr, où tu es libéré de tes dettes, mais ça entraîne quand même une saisie de tes actifs et une tâche à ton dossier. Enfin, l'auteur dit que le coussin financier des Canadiens disparaît aussi dans les dernières années, alors que le taux d'épargne moyen est de 3%, alors qu'il était à 15% en 1980 et à 10% en 1990, donc les Canadiens ne sont plus capables de mettre de l'argent de côté. Donc, je vous décris le cas que j'ai retenu, qui était le danger de vivre au-dessus de ces moyens. Elle appelle les personnes de ce cas-là les inconscients. Donc, c'est Renée, 51 ans, et Lucie, 50 ans. Donc, Renée et Lucie financent leur train de vie avec leur maison. Donc, ils ont une maison de 124 000 $ qui ont emprunté 110 000 $ dessus il y a 18 ans. Aujourd'hui, leur prêt hypothécaire qui était il y a 18 ans à 110 000 $ est maintenant rendu à 270 000 $. Ils ne savent pas précisément pourquoi, donc ils se rappellent qu'ils ont fait faire la cuisine en 2011 pour 25 000 $, mais au-delà de ça, ils ne se rappellent pas pourquoi leur prêt hypothécaire est rendu plus élevé qu'il l'était il y a 18 ans. Ils ont 500 000 $ de dépenses de plus par mois que leur revenu. Ils disent que les revenus de Lucie fluctuent de 75 000 $ à 15 000 $ par année, parce que c'est une travailleuse autonome, et ils se sont adaptés à son train de vie le plus haut. Donc, leur train de vie s'est adapté au salaire de 75 000 $ de Lucie, alors qu'elle fait parfois 15 000 $. Donc, il y a quand même un écart de 60 000 $ à combler quelque part là-dedans. Donc, René cherche des solutions. Il dit qu'il a deux enfants de 18 et 20 ans qui pourraient peut-être payer une pension pour habiter à la maison. Ils pourraient peut-être déménager dans un logement, mais il y aurait moins de place. Ils pourraient vendre la maison. L'objectif pour René Lucie, c'est d'avoir moins de dépenses que de revenus, ce qui est un objectif assez louable. On peut le comprendre. Donc, les chiffres plus précis, donc 51 et 50 ans pour elle. Leur revenu, lui, fait 85 000 $. Elle, elle a 20 000 $ de revenus au moment de l'entrevue. Donc, 105 000 $ au total par année pour le couple. Dans les réels, lui, il a 20 000 $. Elle, elle n'a rien. Lui, il a un fonds de pension de 70 % de ses revenus à 65 ans. Elle, elle n'a rien. Ils ont deux enfants, donc 18 ans, qui travaillent à temps plein au salaire minimum et un à 20 ans qui travaillent en partiel et qui est à l'université. Ils ont un actif, leur maison, qui vaut 380 000 $ au moment d'écrire le livre. Ils ont des passifs, donc leur hypothèque de 270 000 $, une marge de crédit de 20 000 $, des dettes de cartes de crédit de 5 000 $. Donc, l'actif net, si je fais REER plus maison pour le couple, moins leur passif. Leur actif net à 50 ans est environ à 130 000 $, mais très peu liquide parce que le tout se retrouve surtout dans la maison. Je n'ai pas compté ici le fonds de pension, par contre, de René, le monsieur, même si c'est à 15 ans de la retraite parce que je n'avais pas les chiffres dans le livre. Donc, la solution présentée par les experts pour le couple qui souhaite diminuer ses dépenses pour qu'elles soient plus petites que les revenus et qui ont en ce moment un actif net de 130 000 $ qui est beaucoup leur maison, bien, les experts disent que c'est le cas typique des gens qui se pensent riches parce que leur maison prend de la valeur, mais elle les étouffe, en fait. Il dit que pour eux, le logement, ce n'est pas une bonne idée, ça les endetterait encore plus alors qu'ils n'ont presque aucun portefeuille de placement. L'auteur mentionne aussi qu'il y a un danger pour Lucie si elle se sépare parce qu'elle n'a rien pas en tout à part la maison. Lui, il a un fonds de pension, mais pas elle. Surtout qu'au rythme actuel, ils vont terminer de payer leur maison à 71 ans, donc ils ne sont pas prêts d'arrêter de travailler. Voici la solution proposée par les experts. Première étape, vendre la maison, donc une fois la dette remboursée, il resterait 105 000 $ à investir ou à utiliser. Deuxième étape, épargner dans un réar conjoint, donc René qui a 62 000 $, l'équivalent en fait de 62 000 $ de droits de cotisation non utilisés dans son réar, bien, il pourrait investir la première année 40 000 $ dans celui de Lucie pour avoir un retour d'impôt de 16 000 $. Et la deuxième année, investir le reste, donc à peu près un 22 000 $ pour un retour de 9 000 $. Troisième étape, se construire un coussin de sécurité de 3 mois, mais pour des travailleurs autonomes, c'est plutôt 6 mois. Donc eux, ça sera environ 4 mois parce qu'il y a juste un salaire de travailleurs autonomes un peu plus bas. Donc le 16 000 $ qui proviendrait du remboursement du réar de l'an 1, qu'on a vu à l'étape 2, pourrait servir à construire ce coussin-là rapidement. Après tout ça, la quatrième étape, c'est qu'il reste environ 43 000 $ après avoir investi dans le réar pour investir dans les CELI. Donc ça serait 21 500 $ chaque que René et Lucie, je crois, j'ai oublié son nom, René et Lucie, c'est ça, Lucie, pour investir chacun dans leur CELI. Ils suggèrent que René, lui, pourrait mettre également le deuxième retour d'impôt de 9 000 $ dans son CELI. Cinquième étape, ils disent que ça serait bien également de demander une contribution aux enfants qui sont rendus assez vieux et qui peuvent contribuer à un montant raisonnable pour habiter chez les parents s'ils le souhaitent, pour les aider à sortir un petit peu de la situation qu'ils sont en ce moment. Et sixième étape, prendre un logement. Donc c'est drôle parce qu'avant, ils disaient que le logement, ce n'est pas une bonne idée et là, maintenant, ils le disent. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils disaient que ce n'est pas une bonne idée de juste prendre le logement sans investir au préalable. Donc c'est un peu plus clair. Donc une fois qu'ils seraient en logement, il y aurait plus de liquidités. Mais ils doivent absolument trouver le loyer, un loyer moins cher que leur mensualité actuelle. Donc en ce moment, ils payent 1 777 $ par mois pour leur maison. Ils devraient trouver un loyer beaucoup moins cher que ça ou au moins moins cher que ça. Mais ça peut être difficile avec les enfants s'ils ne contribuent pas. Donc ça devrait être un sacrifice selon les experts à faire pour le couple dans les prochaines années s'ils veulent renverser leur situation financière. Ma position personnelle, ce n'est pas une situation dramatique, je trouve, parce que leur actif est quand même au moins positif. Par contre, il y a un problème pour la retraite s'ils ne changent pas leurs habitudes parce qu'ils n'ont pas accès à des liquidités. Le réel de conjoint, c'est intéressant. Il va pouvoir y avoir de toute façon un fractionnement des revenus à la retraite si ils sont toujours ensemble. Donc un peut assumer plus de dépenses au pire alors que l'autre contribue dans son réel conjoint parce qu'il a un plus haut salaire. C'était peut-être pas clair ce que je viens de dire. Donc en fait, mettons que j'étais rené et je faisais 100 000 $ par année puis ma conjointe faisait 20 000 $ par année. Bien, idéalement, c'est moi qui contribuera au réel parce que le retour d'impôt serait plus grand à cause de ma tranche d'imposition. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on veut quand même investir un gros montant dans le réel de ma conjointe, mais ça pourrait dire, regarde, je vais investir presque 20% de mon salaire dans ton réel, mais il va falloir que tu assumes peut-être une plus grande partie que ce qu'on aurait fait habituellement pour les dépenses parce que je vais mettre un gros montant dans ton réel à toi. Donc, avoir la solution que vous trouvez dans votre situation à vous, bien sûr. Les autres cas du chapitre, si ça vous intéresse, il y avait un deuxième cas qui s'appelait les insatiables. Donc, c'est des gens qui dépensaient sans compter parce que les deux ont un bon fonds de pension. Donc, quelqu'un a 53 ans. Les deux avaient 53 ans, un actif net de 43 000 $. Ils sont séparés. Ils ont quatre enfants de 19 à 25 ans, chacun de leur côté et des rentes totales prévues environ de 101 000 $ quand ils vont être à la retraite quand même. Et le troisième et dernier cas du chapitre, c'était l'accro du shopping. Donc, c'est une femme de 52 ans qui achetait à cause de problèmes d'estime de soi. Donc, l'auteur disait une débiteur anonyme. Elle a fait deux faillites à 52 ans. Donc, c'était le troisième cas du chapitre. Deuxième chapitre, donc le thème, c'était « Quand le Titanic coule ». Donc, l'auteur dit qu'il faut savoir s'adapter à un coup dur du destin. Il n'y avait aucune statistique en début de chapitre pour ce thème-là. Donc, le cas qui était retenu, en fait, le cas que j'ai retenu pour la synthèse aujourd'hui dans ce chapitre-là, c'est l'ex-entrepreneur fauché. Donc, cet entrepreneur-là, c'est Christiane. Elle a 50 ans. Elle a renoncé à un salaire de 80 000 $ pour partir une business tout en s'endettant de 140 000 $ et en retirant 30 000 $ de réel. Donc, elle a abandonné un salaire de 80 000 $ et elle s'est endettée de 170 000 $. Elle n'a fait aucun profit. Elle ne s'est versé aucun salaire pendant cinq ans. Elle a finalement mis la clé dans la porte et elle s'est retrouvée rapidement un autre emploi, mais ça a quand même été un dur coup pour les finances. Elle a encore une dette de 100 000 $, même si elle met 2000 $ par mois depuis un bon bout. Elle a trois enfants qui ont quitté la maison et elle veut vendre la maison justement pour se rapprocher de la ville. Son conjoint, Serge, a encore un travail, mais dans un secteur en perte de vitesse. Donc, leur objectif, c'est de prendre une retraite à 65 ans. Ils ont environ, je vous rappelle, à peu près 50 ans les deux. Donc, les chiffres plus clairs, les revenus. Christiane fait 90 000 $ par année, 50 ans et Serge fait 50 000 $ par année, il a 53 ans. Elle a un fonds de pension d'environ 3 600 $ par mois qu'elle va avoir à la retraite et lui, environ 6 000 $ par mois à la retraite. Les autres actifs, ils ont des REER, 24 000 $ et 25 000 $ environ et ils ont une maison qui vaut 250 000 $. Les dettes, ils ont une marge de crédit de 100 000 $ et un prêt auto de 17 000 $. Leur actif net, ensemble, c'est 182 500 $ et ça vient surtout de la maison, comme vous pouvez le voir. Les solutions présentées par les experts, bien encore, ils disent que c'est encore le temps de mettre les bouchées doubles. Ils ont un train de vie assez modeste et ils n'ont pas des grosses dettes de consommation autres que celles de 100 000 $ qui vient de la compagnie qui n'a pas fonctionné. Et ils ont aussi des bons revenus. Donc, le fait qu'elle soit déjà capable de mettre 2 000 $ par mois, ça montre qu'elle a quand même des bonnes habitudes financières. C'est juste sa décision de partir de sa business qui n'a pas fonctionné. Donc, ils proposent deux scénarios. Le premier scénario, c'est vendre la maison puis acheter un condo. Donc, ils disent qu'après avoir vendu la maison, il va leur rester 150 000 $ dans les poches après avoir remboursé la marge de crédit. Ils vont trouver un condo qui est à leur goût peut-être pour 350 000 $. Bon, je vous rappelle, le livre est sorti en 2017. Maintenant, des condos à 350 000 $ proches de la ville, ça devrait être plus difficile à trouver, mais je garde quand même les chiffres du livre. Il dit de garder 30 000 $ du 150 000 $ qui reste de la vente de la maison pour un fonds d'urgence et de mettre 20 000 $ dans l'horaire et de garder 100 000 $ pour la mise de fonds du condo. L'immensalité du condo serait de 2 400 $ environ, soit un peu plus que la marge, ce qu'elle rembourse actuellement pour la marge de crédit, mais la maison serait payée avant leur retraite avec une hypothèque de 10 ans. Leurs dépenses devraient diminuer, donc vu qu'ils se rapprochent de la ville, ils vont consommer moins d'essence, puis ils vont consommer peut-être, en fait, ils vont avoir moins de frais pour le transport. Donc, il dit qu'ils peuvent sauver à peu près 425 $ par mois et ils devraient consacrer au moins 5 000 $ chaque à l'horaire pour avoir à peu près 70 % de leur salaire possiblement à la retraite. Donc, scénario 1, vendre la maison, acheter un condo, en remboursant d'abord les dettes, bien sûr, avec la vente de la maison. Scénario 2, c'est vendre la maison et louer à long terme un appartement. Donc, encore une fois, il y aurait 150 000 $ après avoir vendu et remboursé la dette. Ils mettraient cette fois-ci 31 000 $ chaque dans leur CELI, au lieu de seulement 20 000 $ dans leur REER. Il leur resterait donc 88 000 $ pour investir progressivement dans leur REER, donc peut-être environ 15 000 $ chaque année pendant 4-5 ans pour profiter du retour d'impact. au maximal possible. S'ils sont alloyés, ils disent que c'est à peu près 1 500 $ par mois, ils sont capables de mettre ensuite 10 000 $ par année selon leur salaire actuel dans leur REER et 5 500 $ à peu près chaque dans leur CELI. Si on compare le scénario 1 et 2, ça arrive à peu près à un actif net similaire dans 20 ans, donc 1 million pour le scénario 1 de vente de maison puis d'achat de condos et 900 000 $ à peu près d'actif net pour le scénario 2. La différence pour moi, c'est que si on amène ça encore plus loin que 20 ans, c'est qu'un jour, le condo va être payé. Donc, après 60, ils vont avoir quoi? Ils ont 50 ans à peu près. Donc, après 70 ans, je trouve que le scénario 1 devient plus avantageux parce que là, tu as l'actif net du condo qui est payé alors que l'appartement, tu dois continuer de le payer. Donc, pour moi, le scénario 1 serait peut-être plus intéressant dans ce cas-là que le scénario 2. Donc, ma position, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se prendre en main. Ces gens-là semblent toutefois avoir de bonnes habitudes déjà pour mettre 2000 $ par mois dans la marge. Les autres cas du chapitre sont toutefois intéressants. Donc, il y en a quatre autres dans ce chapitre-là. Le premier, c'est les impulsifs. 53 à 47 ans puis 90 % de leur portefeuille, c'est des immeubles à revenus. Donc, ils ont beaucoup de propriétés qui sont hautement financées. Donc, avec un grand effet de levier, ils ont trois triplex et un condo, notamment en Floride. Ils ont un cash flow négatif de 1000 $ par mois, même avec leur salaire. Et elle, elle vient de perdre son emploi. Donc, ils ont quand même un actif net de 758 $, 758 000 $, mais c'est beaucoup de la brique et peu de liquidité. Deuxième cas dans le chapitre que je n'ai pas abordé aujourd'hui, c'est l'immigré. 57 ans en couple avec une Québécoise de 57 ans aussi. Il n'a pas beaucoup travaillé ici. Il est arrivé à 35 ans. Il a quand même un bon salaire à 80 000 $, mais il a un retard à rattraper parce qu'il a moins accès à la retraite au filet social à cause qu'il a commencé à travailler plus tard. Il doit également aider sa famille dans son pays natal. L'actif net est inconnu. On connaît juste les dépenses et les revenus annuels pour ce cas-là. Troisième cas, la malade. Donc, elle a une maladie dégénérative. Elle veut profiter de la vie avant de mourir. Les deux ont 55 et 54 ans. Elle ne peut plus travailler. Son mari, ça ne lui dérange pas de dépenser pour en profiter avant son départ, mais ils ne veulent pas trop non plus s'endetter. Ils ont actuellement un actif net de 318 000 $. Enfin, dernier cas du chapitre, c'est l'autonome qui a 54 ans. Elle doit décider entre un salaire de salarié de 94 000 $ ou un salaire de travers autonome de 127 000 $. Elle souhaite savoir ce que ça impliquerait financièrement avoir un salaire plus élevé, mais comme travers autonome, puisqu'elle devra compenser pour le fonds de pension qu'elle aurait au travail salarié. Elle a un actif net actuel de 723 000 $ quand même. Troisième chapitre, le thème, c'est « Si j'avais un char, je serais cassé ». Donc, rouler à tomber ouvert vers l'endettement. Donc, les statistiques de début de chapitre, c'est qu'il y a environ 1,9 millions de voitures vendues au Canada, ce qui est en constante croissance. Le prix des véhicules également, c'est 36 000 $ en moyenne, ce prix-là. C'est une hausse de 3,3 % par année entre 2010 et 2016. En 2000, il y a 20 % des voitures qui étaient achetées comptant. Maintenant, c'est 10 % en 2015. La durée moyenne des prix auto était de 65 mois. En 2010, c'est rendu 74 mois en 2015. Donc, les gens ont plus de difficultés à payer rapidement leurs véhicules. Et les gens, généralement, sont encore endettés quand ils changent de véhicules. Donc, 20 % des gens étaient encore endettés en 2010 lorsqu'ils changeaient de véhicules, alors que ça a monté à 30 % en 2016. Selon l'auteur, l'achat le plus sensé serait d'acheter un véhicule âgé de 4 ans environ qui a déjà perdu la moitié de sa valeur, qu'on garde environ pendant 4 autres années en en prenant soin. Le cas que j'ai choisi de vous décrire s'intitule « Les fous du volant ». Les deux ont 36 et 38 ans. Donc, leur objectif, c'est de diminuer les dépenses de transport. Ils disent qu'avec la garderie, l'école, le boulot, ce n'est pas facile d'avoir un véhicule, mais ils croient devoir en vendre un des deux. Ils ont des enfants de 4 et 8 ans. Donc, les chiffres clairs, ils font des revenus de 57 000 $ pour lui qui a 36 ans et 41 000 $ pour elle qui a 38 ans. Ils ont d'autres actifs, soit une maison de 270 000 $, mais ils n'ont aucun autre placement ou fonds de pension à part leur maison. Ils ont une dette de 186 000 $ pour l'hypothèque et de 57 000 $ pour les pré-autos, les meubles, la marge de crédit. Donc, ils ont des dettes de 243 000 $ au total pour une maison de 270 000 $. Donc, leur actif net est de 27 000 $ rendu à presque 40 ans. Ils n'ont pas de fonds d'urgence, rien non plus. Ce 27 000 $-là est dans la maison. Ça n'aide pas à payer grand-chose. Ils ont deux voitures, une Toyota Matrix 2009 qui vaut à peu près 6 500 $. Et une dépense annuelle de 4 750 $ pour ce véhicule-là depuis qu'ils l'ont acquis. Et ils ont une Kia Rondo de 2012 de 14 000 $ de valeur avec des dépenses annuelles environ de 8 600 $, incluant essence, réparation et tout ça, bien sûr. Les solutions des experts, c'est assez simple. C'est de vendre la Matrix qui est déjà payée, donc leur Toyota. S'ils vendent leur Kia Rondo qui vaut 14 000 $, ils vont vendre à perte parce que la voiture vaut 14 000 $ puis ils ont encore un prêt de 21 000 $ dessus. Il leur manquerait donc 7 300 $ pour rembourser leur dette puis ça ne les aide pas à avoir de la liquidité pour acheter les choses au quotidien. S'ils vendent plutôt la Toyota Matrix qui vaut 6 500 $, ils vont pouvoir diminuer le prêt auto et les intérêts payés sur le prix de leur voiture qui est la Kia Rondo qui va leur rester. Ma position personnelle, c'est qu'on peut voir que les dépenses ça monte vite. L'endettement ça monte vite. J'aurais aimé ça avoir toutes leurs dépenses parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas des BMW non plus. Pourquoi leur actif net est si bas et qu'ils n'ont pas une scène de côté avec les salaires qu'ils font? Elle va où leur argent? Ouf que l'argent ça peut partir vite. Soyez prudents. Je l'ai dit souvent, moi mon objectif quand mes filles sont plus vieilles c'est d'avoir une plus petite voiture et d'utiliser davantage le transport actif. Là j'ai un Mazda CX-9 Signature 2018 que j'ai acheté après un an d'usure. Ce n'est pas le luxe, mais c'est gros pour rien. Je n'ai plus besoin de stock de bébés à transporter partout. Donc pour moi, je vais pouvoir avoir une plus petite voiture et utiliser le transport actif davantage. Il y a un autre cas dans ce chapitre-là. Ça s'appelle la show-off. C'est une femme qui a 48 ans et qui a une BMW qui se demande pourquoi ses revenus sont plus bas que ses dépenses. La location de la voiture coûte 700$ par mois sur un revenu net environ de 3500$ par mois, soit 20% de son revenu net. On se rappelle que l'auteur au début disait que les dettes de consommation devaient atteindre environ 15 à 20% maximum et elle atteint le 20% seulement avec sa voiture, sa BMW. Elle a actuellement un actif net de 131 000$. Quatrième thème, quatrième chapitre, mon château de cartes. Donc est-ce qu'il faut avoir une maison à tout prix? Les statistiques du début de chapitre, c'est l'hypothèque, ça représente en ce moment 68% de la date des ménages canadiens. En 1971, c'était 47% des gens qui étaient propriétaires. En 1991, ça a monté à 56% et en 2011, on est rendu à 61% des gens qui sont propriétaires d'une maison. L'auteur se questionne pourquoi ce désir d'être propriétaire au point de s'étouffer. Est-ce que c'est vraiment le désir d'être chez soi, d'avoir une plus grande liberté ou plutôt de répondre à des normes sociales? À vous de répondre à cette question-là. La description du cas que j'ai retenue, c'est trop tard à 50 ans pour devenir propriétaire. Donc deux cas, deux conclusions. Donc vous allez avoir deux scénarios différents dans ce cas-là. Le premier cas, est-ce qu'il est trop tard pour devenir propriétaire à 50 ans? C'est Bernard qui a 48 ans, il habite en appartement depuis 10 ans et il aimerait avoir un condo qui est plus moderne. Il a 70 000 $ de revenus chaque année et son loyer actuellement lui coûte 1 000 $ par mois. Il a 163 000 $ dans son REER et il a 30 000 $ d'épargne qui est non investi. Donc les experts font un comparatif entre l'achat du condo ou de louer un logement plus luxueux, donc à 1 500 $ au lieu de 1 000 $. Donc dans le scénario 1, il achète un condo à 330 000 $ avec une hypothèque de 264 000 $, ce qui amène quand même des paiements mensuels de 768 $ de plus à chaque mois considérant l'électricité, taxe municipale, tout ça. Ça l'amène à un revenu anticipé, donc de 2 300 $ par mois qui lui resterait dans les poches après avoir payé toutes ces choses. En fait, après avoir payé son loyer. Dans l'autre scénario où il augmente la qualité de son logement de 500 $ par mois, donc au lieu de payer 1 000 $, il paierait 1 500 $, bien son revenu anticipé, ce qui lui restait dans les poches à la fin du mois, c'est 2 600 $, donc 300 $ de plus par mois. Donc selon les experts, il serait mieux de louer et de prendre ce 300 $ de plus-là par mois pour l'investir sur les marchés boursiers. Deuxième scénario dans ce cas-là, c'est Myriam qui a 50 ans. Elle est en appart depuis 23 ans dans le même appartement et elle aimerait ça avoir un condo. Qu'il intéresse à 200 000 $ qu'elle a trouvé. Elle n'est pas sûre d'avoir les reins assez solides financièrement. Elle a une fille à sa charge également. Ses revenus, c'est 86 000 $ par année plus 8 500 $ de bonnie variable et elle reçoit 850 $ par mois pour sa fille en pension alimentaire. Elle a un REER de 72 000 $, un fonds de pension de 65 000 $. Elle a un prêt personnel de 22 000 $ et des cartes de crédit pour 11 000 $. La solution des experts, c'est de liquider les dettes avant d'acheter. Ils disent d'investir 1000 $ par mois pour rembourser les dettes, c'est lourd. Elle doit payer 255 $ par mois en intérêt seulement sur ses cartes. Donc, il dit de rembourser ça en 3 ans et demi. Elle pourra utiliser le surplus d'ici là pour les frais d'acquisition, exemple notaire, et râper ses REER pour les mises de fonds. Donc, ils disent que ce n'est pas un placement trop risqué d'acheter le condo d'ici 3 ans et demi. Bien sûr, ce condo-là sera sûrement plus disponible et il ne sera plus à 200 000 $. Et ensuite, elle devra investir 139 $ par mois pour rembourser son RAP de REER. Mais maintenant, avec le Celiap, elle aurait pu investir dans le Celiap au lieu du REER pour ne pas avoir à rembourser ces montants-là. Son condo sera alors payé totalement à 67 ans. Elle arriverait donc kiff-kiff avec ses dépenses actuelles à 60 ans, mais il n'y aurait plus aucune dépense fixe et sa rente embarquerait. Donc, elle serait correcte pour sa retraite. Ma position, c'est attention avec l'achat des maisons que ça ne vous prie pas d'investir dans votre REER, votre Celiap, votre régime par une étude aussi. Mais c'est un choix, bien sûr. Mieux vaut avoir une maison et forcer l'épargne que pour réussir à investir rien du tout parce que vous dépensez trop rapidement votre argent. Bref, chaque situation et chaque personne est différente, mais réfléchissez au côté financier avant d'acheter votre maison. Et non seulement le côté émotionnel. Les autres cas du chapitre, il y en a quatre. Il y a la prisonnière, donc une mère de 48 ans monoparentale avec deux jobs juste pour payer la maison. Elle travaille 13 jours sur 14. Elle a perdu la pension du père qui est tombé au chômage. Quoi faire avec la maison? Elle se questionne. Son actif net actuel est de 247 000 $. Deuxième cas, c'est l'impatiente, une retraitée de 60 ans. Elle avait acheté un condo avant de vendre sa maison. Est-ce qu'elle peut se le permettre si elle ne vend pas sa maison rapidement? Elle se questionne, donc actif net de 284 000 $. Troisième cas, les précautionneux. Donc, ils ont deux maisons et un terrain. Ils se demandent quelle maison vendre. Les deux ils se construire. Les enfants sont partis et ils veulent aménager ensemble. Ils ont 50 et 54 ans. Donc, leur actif net combiné est de 652 000 $ avec des fonds de pension de 55 000 $ par année pour le monsieur. Et enfin, quatrième cas, c'est la cachatière. Donc, elle a 49 ans. Elle veut aménager avec un nouvel amoureux français qui n'est pas encore divorcé dans le condo qu'elle avait prévu acheter avec son conjoint actuel. Comment partager tout ça? Vous en voulez du drama? Ben, allez lire ce cas-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour se protéger dans tout ça. Puis, c'est abordé par les experts dans le livre, son actif net actuel à Diane et à 726 000 $. Enfin, dernier chapitre pour aujourd'hui, l'immobilier. Donc, investir dans l'immobilier, l'auteur dit Prudence. Pour les statistiques du début du chapitre, elle aborde une disproportion de l'augmentation du prix moyen des Plex à Montréal visite les loyers mensuels moyens de 2003 à 2016. Donc, les Plex ont augmenté en moyenne de 213 000 à 460 000 $ pour une augmentation de 116 % en 13 ans, alors que les loyers ont augmenté en moyenne de 575 à 790 $ sur 13 ans, soit une augmentation de 37 %. Donc, le prix des immeubles a augmenté beaucoup plus rapidement que le loyer que vous pouvez aller chercher auprès de vos locataires. Le cas que j'ai retenu s'appelle le téméraire, donc il y a 42 ans. Ce qu'il souhaite faire, c'est réhypotéquer sa maison pour investir à la bourse, notamment avec une marge de crédit hypothécaire. Et genre lui-même, c'est FNB, il veut emprunter 150 000 $ sur sa marge hypothécaire pour investir et garnir sa retraite. Il croit que ses placements rapporteraient plus que les intérêts de son hypothèque avec l'effet de levier. Il fait valoir notamment les frais d'intérêt déductibles d'impôt. Donc, c'est vrai que quand tu empruntes pour investir soit en immobilier ou dans des actions à dividendes canadiennes, il y a 40 % de tes frais d'intérêt qui sont déductibles d'impôt. Donc, si tes frais d'intérêt sur ta marge de 150 000 $, c'est l'équivalent, on va dire, de 7 500 $ par année, j'ai vraiment fait des calculs rapides, mais il y a 40 % de ce 7 500 $-là que tu vas recevoir en crédit d'impôt. Donc, c'est comme si tu payais seulement 60 % de tes intérêts. Donc, les chiffres plus clairs, lui, il fait 85 000 $ par année et sa femme, 20 000 $. Son copropriétaire d'une valeur, d'une maison qui vaut 600 000 $ sur laquelle il reste une hypothèque de 80 000 $. Et leur actif net est de 649 000 $. Alors, les solutions présentées par les experts, selon eux, c'est une pensée magique de vouloir utiliser l'effet de levier pour investir avec la marge hypothécaire. Il dit de faire attention, souvent, c'est le conseiller qui est gagnant dans tout ça, il prête plus d'argent pour sa banque et il ne prend aucun risque. En fait, il ne prend pas le risque que vous, vous prenez en investissant avec effet de levier sur le marché boursier. L'effet de levier doit être, selon les experts, 100 % dans les actions pour aller chercher des rendements supérieurs à l'hypothèque. Donc, il y a toujours un risque qui est présent lorsqu'on est 100 % en actions avec la volatilité, bien sûr. C'est juste qu'à long terme, la volatilité, on le sait que ça va monter. C'est juste que quand tu es à l'effet de levier, si le marché baisse, tu dois quand même, toi, payer tes intérêts d'hypothèque. Puis, tu n'as peut-être pas reçu assez de dividendes pour le faire, ce qui va permettre, en fait, ce qui va rendre difficile cette stratégie-là. Donc, les experts disaient que rembourser l'hypothèque de 2,15 % c'est des rendements assurés. Sinon, remplir le REER et le CELI avant de faire ça, avant d'utiliser l'effet de levier dans des comptes qui sont non enregistrés. Parce que le crédit d'impôt est seulement vrai quand vous investissez dans des comptes non enregistrés. Donc, vous ne pouvez pas faire cette stratégie-là dans un CELI ou un REER, ça serait trop beau. Et ils se questionnent surtout les experts, pourquoi prendre de tels risques? Est-ce qu'il y a peur de ne pas avoir assez d'argent? Il y a pourtant déjà un assez bon actif avec 649 000 $ dans la quarantaine. Ce qu'ils disent, c'est que si tu as 100 000 $ et que tu le perds, tu es à zéro. Mais si tu empruntes 100 000 $ et que tu le perds sur la bourse, tu es à moins 100 000 $. Ce n'est pas le même risque. Bon, ma position, c'est que je vais nuancer la solution proposée par les auteurs. Je ne suis pas 100 % d'accord. Oui, c'est risqué d'utiliser l'effet de levier pour investir sur le marché boursier. Mais je pense que c'est ridicule de penser que rembourser une hypothèque de 2,15 % est mieux. Puis la question n'était pas là, anyway, par le monsieur qui avait consulté la chronique. Le gars veut profiter de l'effet de levier. Donc, il veut profiter d'argent qu'il n'y a pas pour en faire plus. Donc, rembourser son hypothèque, c'est prendre son argent pour rembourser l'hypothèque. Lui, ce qu'il veut faire, c'est profiter d'argent qu'il n'y a pas pour aller faire plus d'argent à la bourse à cause qu'il y a un prêt hypothécaire qui est à 2,15 %, ce qui n'est vraiment pas élevé. Les raisons doivent être questionnées, oui, mais ça appartient à chacun. Donc, exemple, peut-être qu'il va en laisser plus à ses enfants. Mais où je suis d'accord, c'est que je pense qu'il faut d'abord remplir le REER et le CELI avant d'utiliser l'effet de levier. Mais bien sûr, en remplissant le REER et le CELI, on ne profite pas d'argent qui ne nous appartient pas. Donc, ce n'est pas la même gaine. Donc, en gros, ce que le monsieur veut faire, c'est le Smith Manoeuvre, donc la manœuvre de Smith. En gros, ce que ça fait, c'est que tu empruntes 100 000 $, exemple, à 3 % d'intérêt sur ta marge hypothécaire. Donc, c'est moins intéressant maintenant avec les marges à 7-8 %, c'est sûr. Donc, tu as 3 000 $ à rembourser en intérêt chaque année sur ton emprunt de 100 000 $. Le crédit d'impôt de 40 %, ça fait en sorte que sur ce 3 000 $-là, il va y avoir un crédit de 1 200 $. Donc, sur 3 000 $, tu vas payer tes intérêts, mais tu vas recevoir un crédit d'impôt de 1 200 $. Donc, en fait, tu as payé 1 800 $ sur tes intérêts de marge hypothécaire et pas 3 000 $. Donc, ça diminue en gros le coût d'emprunt. Donc, pour que cette manœuvre-là fonctionne, d'emprunter, puis avec les dividendes, rembourser les intérêts, puis mettre les surplus sur la maison pour pouvoir emprunter encore davantage sur la marge hypothécaire, bien, il faut que le dividende, puis en passant, il faut que ce soit dans des actions canadiennes à dividende, parce qu'il faut que l'emprunt soit investi pour faire du revenu. Donc, si vous devez investir dans des dividendes supérieurs à 3 %, donc si vous voulez payer votre taux d'intérêt à 3 % pour votre marge, vous devez faire plus d'argent avec les dividendes seulement pour pouvoir rembourser cet intérêt-là sans vendre vos actions. Donc, avec les dividendes, tu rembourses les intérêts de ta marge et le surplus va aller dans l'hypothèque. Et en plus, tu profites de la croissance des titres que tu n'aurais pas pu profiter sans cet argent-là à effet de levier. Donc, chaque année, ton hypothèque diminue. Tu peux donc emprunter plus d'argent et la réinvestir. Ta date de marge hypothécaire, elle ne descend donc pas, mais ton capital de maison descend plus vite et tu peux emprunter plus d'argent chaque année. Donc, habituellement, c'est 80 % de la valeur de ta maison, mais j'ai vu un vidéo qui disait que ça avait descendu, ça va probablement descendre à 65 % la capacité d'emprunt. Donc, bref, ça risque de changer. Donc, en gros, mettons, le dividende est égal après impôt, tu profites de la croissance des placements gratuitement. Tu peux vendre pour l'équivalent de ta dette, de ta marge hypothécaire à la fin quand ta maison est payée puis tu gardes la différence dans ton compte de courtage. Attention, c'est une manœuvre assez connue puis assez populaire quand les taux d'intérêt étaient bas, mais il y a un risque, bon, surtout quand les taux augmentent comme récemment, c'est difficile d'aller chercher des dividendes avec du 7-8 % pour assurer de rembourser tes intérêts de marge hypothécaire. Donc, si ça vous intéresse, allez lire sur le Smith Manoeuvre, donc la manœuvre Smith, S-M-I-T-H, mais c'est à vos risques et périls. Les autres cas de chapitre-là, c'est les individualistes, donc qui ont 41 et 43 ans. Ils se questionnent s'ils gardent ou ils vendent leur plexe. Donc, ils habitent dans leur duplex puis ils veulent déménager. Lui, il veut vendre pour ne plus avoir de troubles avec les locataires et plutôt investir l'argent dans son RER, alors qu'elle veut garder le plexe parce que financièrement, ça sent plus avantageux. Qui a raison, ils se questionnent. Donc, leur actif net est à 280 000 $. Et le deuxième cas de ce chapitre-là, de ce cinquième chapitre-là, c'est le protecteur. Donc, il a 48 ans puis il a une fille de 20 ans. Donc, c'est un papa, il ajoute un condo pendant les études de sa fille pour qu'elle paie le loyer avec une amie. Donc, elle, elle ne paie rien, mais son amie paie un loyer au prix de papa, bien sûr. J'ai failli prendre ce cas-là, en fait, parce que je trouvais que c'était une idée intéressante à faire, mais pas selon les experts. Si ça vous intéresse, allez lire. L'actif net du papa est de 542 000 $. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a plusieurs situations différentes et je vous invite à lire le livre pour en découvrir plus. C'est des gens d'ici qui ont quand même des actifs positifs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ce sont des gens qui sont intéressés par les finances aussi. Bref, ça montre qu'il faut s'y intéresser à ses finances pour faire les bons choix et assurer son avenir financier et celui de ses proches. Prochaine fois, on va aller un petit peu plus loin avec les cinq prochains cas qui concernent l'argent et la famille, les voyages, éviter le pire, l'amour et l'argent et la retraite. En gros, ce que je retiens du livre jusqu'à maintenant, c'est que c'est un livre intéressant qui nous montre différents cas réels de Québécois qui cherchent des solutions à des vrais problèmes financiers. Lequel des cas vous a le plus interpellé, vous? Vous pouvez me partager votre réponse. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'Isabelle Ducasse, écrit en 2017, Histoire de fric, donc le même qu'aujourd'hui, mais la partie 2, avec les chapitres 6 à 10. Ce jour-là, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de six compagnies qui ont passé l'étape 1 de mon outil, donc voir l'épisode 26 pour ma stratégie, mais pas l'étape 2. Il y avait donc 48 sur 79 points après la première étape, mais ils n'ont pas réussi à aller chercher les 54 points sur 89 à l'étape 2. Ce sont donc Revolve Group, RVLV, Market Access Holdings, MKTX, Full Gain Genetics, FLGT, NVIDIA Corporation, NVIDIA, Tencent Holdings, T-C-E-H-Y, et V-L-S-A-V-A-L-E. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je ne suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501